Bonjour Franck. Bonjour, merci de m'accueillir. Grand plaisir, votre film s'intitule Medellin, du nom de cette ville colombienne. Donc il sort aujourd'hui sur la plateforme Prime Video. En un mot, vous êtes dans quel état d'esprit là ? Il sort aujourd'hui dans quelques heures. Oui, je crois qu'il est même déjà en ligne en fait. Je crois qu'il est en ligne, je suis excité, j'ai hâte d'avoir les retours des gens. En vrai, un peu soulagé parce que la presse est bonne ce matin. Regardez, vous avez 4 étoiles dans le Parisien du jour, une pleine page. Et c'est totalement mérité parce que c'est vraiment, on voit qu'il y a des moyens, on va y venir. Mais vraiment, c'est un vrai film d'action, ça va sans l'heure. Et juste avant de voir la bande-annonce, Franck, ça change quoi qu'il ne sorte pas en salle mais sur une plateforme ? Ça change pour vous ? Alors au moment où on se parle, ce que ça change, c'est un espèce de stress en moins. Parce que vous savez que c'est assez radical le cinéma. Le nombre d'entrée ? Le nombre d'entrée n'est pas assez fort à 14h, très vite, le film part dans les oubliettes. Là, on a beaucoup plus de temps pour le regarder, on a beaucoup plus de temps de vie. Et le potentiel, Franck, votre film, il sort dans 240 pays en simultané. C'est-à-dire que sur cette plateforme, elle est accessible pratiquement dans le monde entier. Le potentiel, vous allez être hyper à bankable après. Il faut que le film plaise d'abord. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que je perds la salle avec ce film, qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai eu la chance de connaître des succès avec mes films précédents dans la salle. Mais j'espère gagner une petite partie du monde grâce à Prime Video et à ce film. Ce monde, vous allez le gagner grâce à ce film. Regardez, mon annonce. Tout a commencé il y a trois jours, avec cet appel. Oui, Reda. Viens tout de suite. L'enlèvement de ce jeune influenceur. Par des hommes du cartel de Medellin. Tu vas me laisser aller seul, sauver la vie de mon petit frère. On va parler à deux, affronter les mecs du cartel de Medellin. On n'est pas à deux, messieurs. Je suis là. Bon, ok, on est deux. Ces mecs-là, c'est pas les petits du quartier à qui tu mets des coups de pression. C'est mieux que je mette des coups de pression qu'au petit. Ok, rien, vas-y, repos. C'est quoi ce bordel ? On est complètement partis en couille, là. Tu gardes ton calme. Hola, hola, senor, comment est-ce que tu as ? Franck, pourquoi la Colombie ? Pourquoi les narcotrafiquants ? Est-ce qu'il faut être un peu fasciné pour faire un film pareil ? En tout cas, j'étais intéressé par le sujet de pourquoi certains d'entre nous sont fascinés par les mauvais garçons. Et puis, la réalité, c'est que le pitch est positif. C'est l'histoire de ces trois pieds nickelés qui se rassemblent pour aller sauver leur petit frère qui est prise aux mains des narcos du cartel de Medellin. Je me suis juste posé la question de qu'est-ce que je ferais si ça m'arrivait à moi ? Est-ce que j'attendrai qu'on sauve mon petit frère ou est-ce que j'essaierai d'y aller ? Et on le voyait à l'instant, Mike Tyson à l'affiche de votre film. Vous l'avez un peu raconté, mais j'aimerais qu'on y revienne quand même. Vous envoyez une jolie lettre à Mike Tyson, mais en vous disant, vous espérez, mais vous dites que ça ne peut pas marcher a priori. Si vous aviez l'espoir quand même ? J'avais un peu d'espoir parce que c'est comme ça que ça se passe. Et puis surtout, c'est aussi la puissance de travailler avec un studio américain. Évidemment qu'eux, ils ont le contact pour parler à Mike Tyson. Et puis, une fois qu'on a réglé des problèmes d'argent, parce qu'il est bien normal qu'il soit payé, il faut quand même donner envie à Mike Tyson de venir au fond de la Colombie tourner un film avec nous. C'est vrai qu'il était de mauvais poil la veille de son arrivée ? Oui, c'est une vraie histoire. Vous avez flippé, vous avez eu peur ? C'est assez effrayant qu'on te dise, non, tu ne peux pas aller rencontrer Mike ce soir, il a un peu de mauvaise humeur. Donc en gros, Franck, il arrive, il a dit oui pour votre film, il arrive sur place, mais vous ne pouvez pas le voir la veille du tournage parce qu'on vous dit où il est ronchon. Alors, on peut, mais on me dit que ce n'est pas une bonne idée. Mais vous ne flippez pas à ce moment-là ? En vous disant, ça va être compliqué peut-être, le tournage. En fait, j'ai passé ma première nuit de veille de tournage avec lui à me dire « Mais qu'est-ce qui se passe si demain matin, Mike Tyson est de mauvaise humeur ? » Et ben oui, parce que comment on fait avec Mike Tyson de mauvaise humeur ? Moi, je n'ai pas la solution. En même temps, il peut faire peur dans le film, son personnage au début, la première rencontre. Donc s'il fait un peu la gueule, ce n'est pas très grave. Et ben, figurez-vous que c'est un peu ce qui s'est passé. Il était très stressé sur le premier jour. Finalement, il avait très peur de mal faire. Il sait qu'il n'est pas acteur. Et il avait appris son texte, il avait travaillé, il avait fait tout pour que ça se passe bien. Il est crédible, franchement. Et moi, je suis très content du résultat. Parce qu'il faut bien dire que ce n'est pas juste une petite apparition. Il a un vrai rôle, c'est notre sauveur, il est essentiel à notre histoire. On va voir des images du tournage, Franck. Vous avez vraiment tourné, évidemment, en Colombie, dans ce qu'on appelle le Barrio Escobar, le quartier qui a été conçu par Pablo Escobar. C'est facile de tourner là-bas ? Comment les gens vous ont accueillis ? Parce qu'ils l'aiment bien dans ce quartier, la mémoire d'Escobar ? Oui, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'Évidemment, Escobar, qui a été un espèce de monstre... À la tête du cartel, de l'Église. Exactement, et qui est responsable de tas de choses horribles. Donc, il est vraiment détesté par les Colombiens à juste titre. Mais il s'avère que dans ce Barrio, il continue à avoir une petite admiration pour lui, puisqu'il a fait construire ce Barrio. Alors, je pense qu'Escobar, à l'époque, avait fait construire ça pour manipuler un peu la population. Il s'avère que ça a marché, puisqu'il continue d'être un peu fan de lui. Et vous savez, c'est des gens qui n'ont rien, et des gens qui n'ont rien et qui on donne un peu, ils sont quand même reconnaissants de ça. Moi, j'ai voulu aller tourner là-bas, parce que d'abord, l'histoire s'y prêtait, et j'espère que les gens vont comprendre. Et on a vécu des histoires humaines très fortes, parce que c'est un quartier de Paria dans lequel personne ne va. Pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il souffre de l'image d'Escobar, dont la Colombie veut se débarrasser. Et pour eux, c'était une espèce de fête quotidienne, d'avoir un tournage de films avec des cascades, des poursuites, des motos, des acteurs français qui leur faisaient des blagues. Donc, on a l'école qui s'arrêtait, parce que tous les enfants venaient assister au tournage. Et on a vécu une aventure humaine très forte là-bas, en Colombie. Le Parisien rappelle que c'est le plus gros budget pour une production de prime vidéo de votre film. Donc, de toute façon, on voit où passe l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des drones, il y a plein de cascades. C'est vraiment, pratiquement, même un film américain. On pourrait penser que c'est un film fait par les Américains. Là où ils excellent dans ce type de films. En tout cas, c'est comme ça que les Américains font ce genre de films. Évidemment, ce n'est pas le budget d'un film américain, mais l'idée, effectivement, était de se dire, essayons de faire un film ambitieux. Vous savez, j'ai cumulé les petits succès avec mes films précédents. Justement, jouer qu'on y vienne, Franck, vous tendez une perche, c'est génial. On vous montre les affiches, pour vous, de vos films précédents. Et vous nous comparez par rapport aux conditions de tournage, par exemple, de Medellin. Par exemple, le premier, 2012, les Caïras. Avec du recul, vous diriez quoi ? Ça s'est passé comment, les Caïras ? C'est mon premier film fait dans mon quartier, à Melun, avec ma bande de potes. Pas beaucoup d'argent. Et l'espoir un peu fou de se dire que peut-être c'est le film qui me ferait rentrer dans le cinéma. On rappelle d'une phrase, ces trois gars de banlieue qui veulent tenter leur chance dans le porno. Oui, c'est ça. Ce qui était très audacieux comme scénario. L'idée était de faire une comédie un peu burlesque, et puis surtout drôle, tout simplement. Le film rencontre un succès un peu inespéré. Il fait plus d'un million d'entrées. Il va à Cannes. On a les photos de Cannes. Regardez, Cannes. Vous étiez impressionné avec Ramzi, avec Anouard ? On vivait quelque chose de fou. Et surtout, à cette époque, on était en train de se dire, ça va certainement s'arrêter, mais c'était incroyable de vivre ça. On était loin de se douter que ça allait lancer nos carrières. Alors là, ce nouveau film Medellin se passe en Colombie, mais à l'époque, en 2016, vous partez à Pattaya, Thaïlande, évidemment. Alors là, c'était des conditions de tournage. Si on compare, Medellin avec Pattaya, c'était le plus difficile de Medellin, je suppose. Oui, Medellin est un film d'une autre ampleur. Et j'ai gagné le budget de Medellin grâce au succès de ces films-là. Il y avait Gad dans Pattaya qui était assez incroyable. Et puis... Mais aussi, ça a marché, Pattaya. Ça fait même le double d'entrées, ça fait 2 millions d'entrées. 2 millions ? Donc le premier, 1 million, deuxième, 2 millions. Taxi, 5, ça fait combien ? Quasiment 4, je crois 3 millions, 6, 3 millions, 7. 1, 2, 4, donc là, Medellin, 8. Sauf que là, c'est de la plateforme, donc on ne peut pas compter. Et puis entre-temps, il y a Validé. Il y a Validé sur Canal, la série, bien sûr. Qui est une série qui aussi a connu un succès. Et c'est finalement le cumul de tous ces petits succès qui me permettent d'accéder à un budget plus gros pour ce film. Donc là, pression raisonnable, on va dire, aujourd'hui. Oui, en tout cas, c'est moins stressant que la salle. Vous savez, c'est très brutal, la salle. Si ça ne marche pas, on dégage tout de suite. Puis parfois, il peut se passer quelque chose, il peut y faire très beau et les gens ne vont pas au cinéma. Bon, là, les gens ont le temps de regarder sur Prime Vidéo. Oui, puis en plus, de toute façon, on aura les chiffres quand même. On saura le visionnage, si vous êtes en tête, etc. Bien sûr, bien sûr. Enfin, à mon humble niveau, je ne me fais pas d'inquiétude. Parce que franchement, on est à PD. Le début, c'est drôle, il y a beaucoup d'humour. Moi, c'est potache, moi, ça me fait hurler de rire. Il y a plein de scènes qui sont vraiment politiquement incorrectes, mais très, très drôles. Donc, ça sort aujourd'hui sur Prime Vidéo. C'est sincère, ça s'appelle Medellin. Vous restez avec nous quelques minutes. Avec plaisir. On reste dans l'ambiance colombienne, bien sûr. À tout de suite.